Salut tout le monde, c'est Yann Zier et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Planet Coaster, je lance donc la partie, et avec ceci le générique ! Et nous si voici nous si voilà là où nous étions arrêtés, c'est à dire la flemme, la flemme d'avoir construit ça en l'espace d'un seul épisode de 30 minutes, mais en fait je n'ai pas vraiment construit, c'est un plan que j'avais déjà fait, enfin bref, du coup j'avais construit du coup cette zone, enfin cette zone, pas vraiment cette zone, j'avais placé cette attraction, une attraction qui d'ailleurs fait déjà le bonheur, Alors, à la fois des adultes, beaucoup d'adultes surtout, mais aussi des enfants parce que c'est une carousel géant sur le thème mexicain, pourquoi j'ai des petits frisouilles comme ça, le jeu qui charge comme ça, peut-être parce qu'il y a déjà trop de monde, non c'est pas possible, à l'époque il y a, ah oui il y a une concentrée chasse de monde là, là il faut faire quelque chose, voilà bon ouais c'est juste que le temps, que voilà, La concentrée de chasse, que mon PC charge la concentrée de chasse, parce que même un PC, franchement ce jeu est dingue, même avec un PC Master Race, acheté à 5000€, avec une carte graphique 3096 Ti, quand même, j'ai quoi 258Go de RAM, Ce jeu arrive, bon ça va c'est uniquement dès que tu lances la partie, mais ce jeu arrive quand même à faire ramer le truc, bref, en tout cas, en tout cas, voilà, à part à parler d'un jeu qui arrive à ramer des PC Master Race, J'aimerais quand même continuer dans cet endroit, dans cette zone, notamment vous voyez que ici j'avais commencé à faire un petit truc, je crois que je vais même continuer ce petit truc, voilà, alors peut-être pas comme ça, en fait je pensais plus à, je vais augmenter la largeur, Vous savez quoi, je vais laisser le temps tourner en même temps pour voir si le fait de, en fait, de faire des plans, plutôt que de, que de faire ce que j'avais fait depuis le début, de ce, de ce let's play, à savoir des, à savoir construire les décors par moi-même, Euh, une à une, euh, quitte à me prendre des trucs économiques, euh, enfin des problèmes économiques, est-ce qu'au final c'était peut-être pas mieux, hein, bref, donc du coup cette petite zone, en fait, je pense que ce sera un zone de pique-nique, avec déjà des, des petites fast-foods, ici, Alors je vais peut-être mettre, en fait, déjà commencer à mettre, peut-être des tables et des bancs, on va voir, des tables de pique-nique, qu'est-ce qu'on a comme table de pique-nique ? On a des tables de pique-nique western, qui pourraient, effectivement, aller avec, euh, avec des trucs mexicains, mais sinon on n'a pas plutôt pique-nique effrayant, on fait voir, non, c'est, c'est pas, c'est pas ça, ou bien des tables rondes, Ah, des tables de pique-nique rondes, pourquoi pas, et tu mettrais des, des parasales comme ça, en fait, sur les tables de pique-nique, Ouais, ouais, je crois qu'on va faire, euh, ou sinon c'est quoi ça ? Table de pique-nique d'aventure, non, futuriste, moderne, Ouais, sinon il y a ceux-là, ouais, je crois que finalement on va prendre des trucs rondes, mais on va les mettre, euh, ce serait bien qu'on, on est, on voit le jour, exactement, en plein jour, comme ça, pourquoi ? Parce que la couleur de base est vert, mais moi je veux le mettre à peu près, euh, brun, brun jaune, chatoyant, que ça soit, à moins du, au moins à peu près, euh, de ce thème-là, enfin du thème du Mexique, euh, je vais faire ça, je vais prendre, du coup, avec un brun, peut-être, jaune, comme ceci, hop, les placer comme ceci, Voilà, on va y placer, bien entendu, des poubelles, En même temps, on entend même une musique qui n'est absolument pas libre de droits, Mais bon, de toute façon, ma chaîne n'est pas monétisée, alors, euh, fuck it, hein, voilà, fuck it, elle est libre de droits, On va bien entendu placer quelques petites poubelles, et on a dit qu'on y placerait aussi des parasols, Ça, c'est table de pique-nique, des parasols, mais qui seraient de couleur, euh, jaune, quand même, enfin, le truc jaune, Euh, on va les placer vraiment, qu'ils soient au milieu, Alors, le mieux, peut-être, ce serait plutôt de le mettre bien au sol, et d'utiliser le déplacement complexe pour les placer, ça serait peut-être mieux, Voilà, on voit bien au centre, en fait, vous voyez le petit cercle ici, vous voyez la tige là, c'est ça qui va nous aider, en fait, à mettre, euh, à mon centre, Oh, mais il va faire la première inspection de cette attraction, attend, on va voir, à propos d'inspection de cette attraction, Est-ce que par hasard, je vais quand même vérifier, je l'ai assigné, oui, je l'ai assigné, sinon il n'aurait pas mis, euh, voilà, il n'aurait pas mis, euh, en surbrillance l'attraction, Quoique, je vais quand même vérifier, hein, non, ah oui, ça, ça a été bien mis, il y a bien 5 manèges, voilà, c'est bon, c'est bon, excellent, bon, mais c'est bon, ah oui, on était là, on va du coup, dupliquer ceci, Comme ceci, voilà, t'as 40 de l'air le parasol, ça coûte cher, hein, ah, est-ce qu'il faudrait qu'on mette aussi, faudrait qu'on y mette, C'est, effectivement, vu que, du coup, à cette zone, si on mettra des, justement, des trucs de fast-food, pour les employés, pour aller, en fait, pour les employés de fast-food et tout ça, Ça ferait quand même très loin, euh, pour la zone de repos, en fait, c'est la zone de repos, en fait, la zone de repos, je l'ai mis ici, Sauf que ça fait très loin pour les employés qui se trouvent ici, donc je serais peut-être de faire, déjà, commencer, déjà, par une zone de repos, ici, en fait, Je viens de me rendre compte, alors, du coup, euh, personnaliser, pardon, personnaliser, déjà, un bâtiment des employés, Alors, déjà, pour être sûr que ça ne se... déjà, mettre, voilà, 7 et à 8 mètres, prolonger ici, pour ne pas avoir des surprises, on va dire, Voilà, donc maintenant qu'on a ça, du coup, boutique et service, bâtiment des employés, et bâtiment des employés, je crois que je vais le mettre plutôt ici, hein, Ouais, je vais plutôt le mettre là, voilà, ça, c'est le bâtiment des employés, et qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce truc, exactement ? Alors, moi, je pense, déjà, qu'on ne pas fouse, parce qu'on a pas mal de trucs de pass-food, de pass-food, ouais, de pass-food, de pass-food ! Un truc, mais plutôt mexicain, est-ce qu'on a un truc mexicain ? Ce serait quand même pas mal. Succar Imperium, Motoc Squad... Eh ! Euh... Ah oui, non, c'est Marina, pas Maria, merde ! J'aurais pensé, mais non ! Euh... Je crois que j'ai pas de... J'ai pas Burrito Bonzala ? Si ! Burrito Bonzala, voilà ! Un stand de Burrito ! Euh... Est-ce qu'on ferait pas deux bâtiments séparés, plutôt ? Qui s'assemblent en un. Voilà. Comme ça, à Burrito, et en fait, je fais exprès de faire un truc éloigné pour avoir... Pour créer une file d'attente, en fait, vers le... Vers le stand. Euh... Boissons ! Boissons, bah, forcément, Goulipé Soda ! Et bien entendu, pour que, euh... Les visiteurs, euh... Puissent, euh... Puissent, justement, euh... Faire leurs besoins après avoir bouffé, parce que c'est toujours le cas. Ils sont bouffés. Hé, j'ai jamais mis de... De premier second, aussi. Maintenant que j'y pense. J'aurais peut-être en mettre, en fait ! J'viens d'y penser que maintenant, j'ai même pas mis d'hôpital. Merde ! Euh... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, vous savez quoi ? On le mettra peut-être ici. Voilà. Le faire ici, voilà. Tac. Et les toilettes, on va les mettre... Les faire un peu plus proches. Voilà ! Maintenant que ceci est fait, il faut bien entendu les décorer. Parce qu'on va pas faire juste des cubes comme ça. C'est un peu moche et tout ça. Euh... Je crois que je vais même mettre la pause pour pouvoir se faire. Et ce qu'on va prendre... Parce que là, j'avais pris quoi ? J'avais pris quoi comme matériau ? J'avais pris du stuc. Donc, c'est... Effectivement, on va faire exactement pareil. On va prendre du stuc. Et on va prendre du stuc par rapport à ces bâtiments-là. Voilà. Euh... Par contre, en stuc, il n'y a pas de truc qui s'arrondisse. On est d'accord. Si je tape stuc. Tant, 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 type de mur. Matériaux de bâtiment. Non, ça c'est ensemble de bâtiments. Matériaux de construction, voilà. Si je cherche stuc. Ah oui, mais c'est du stuc. Non, c'est pas du stuc, ça. Mais merde, je me suis trompé. Voilà, le stuc, c'est ça. Euh... Le stuc. Si, il y a des trucs arrondis pour les stuc. Donc. Deventure en stuc. Mais devanture en stuc, mais qu'on va prendre quand même de la couleur à peu près mexicaine. Euh... Rougeâtre, mais un peu moins... Pour une hâte, plutôt. Pour une hâte, voilà. Hop. Voilà. Ici, on va faire un arrondi, en fait. Mais un arrondi... Hein ? Un arrondi comme ça ? Ah, je ne sais pas trop. Ça me paraît brutal comme arrondi, ça. Après, je peux toujours tenter... Ouais, non, ça me paraît brutal. Euh... Non, il me faudrait plutôt un demi... Demi-arrondi, en fait. Genre... Oh, mais ça, c'est des piliers, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En plus, pourquoi ça se met carrément au bord ? Euh... Non, ce qu'il me faudrait, c'est carrément... Ah, ah ! Me voilà dans le beau drame, maintenant. Ah, voilà, ceci ! Ouais. Ceci, ça fait carrément un tour complet. Hop. Hop. Ouais. Comme ceci. Hop. On recouvre tout. Y compris le... Le bâtiment des employés qui se trouve sur le côté et qui est... Ouais. Maintenant que j'y pense, le bâtiment des employés, je crois que je vais peut-être... Je vais peut-être le supprimer. Alors. Attends, alors. Comment on le supprime, déjà ? Ouais, je suis obligé... Ouais, je suis obligé de faire comme ça. Voilà. Et en fait, je pourrais plutôt prendre, par rapport à cet ensemble de bâtiments. Voilà. Outil qui est service. Euh... Bâtiment des employés. Et le faire comme ceci, voilà. Et comme ça, le bâtiment des employés, ils ont juste à passer par là. Et ils... Ils passent par là. Ils vont se reposer, voilà. Tout simplement. Il faudrait peut-être que je le forme avec une porte aussi. C'est quand même bien. Euh... Du coup... Après, du coup, moi, je pense que... On va déjà reprendre la couleur qu'on avait avant. Voilà. Les toilettes, je crois que les toilettes, je vais les faire différemment, en fait. Les toilettes, je vais vraiment les faire séparer, les toilettes. Mais je vais plutôt faire genre... Ouais, je pense que j'ai une idée pour les toilettes. Donc. Du coup, pour ça, c'est... Je pense que je vais seulement faire une étage. Donc, du coup, je peux déjà mettre le toit de ce truc. Qui posait, du coup, le truc comme ça. Voilà. Suivi. Alors, un bordure, mais un bordure avec... Euh... Non, pas celui-là. Il n'y avait pas un truc, un mur petit, mais avec... Il me semble que si, normalement. Exactement comme celui-là, là. Je suis là, je l'ai forcément ici. Là, voilà. Murs en stuc. Hop. Tac. 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 Et, par contre, en arrondi. Ah, l'arrondi. Ouais, c'est vrai que l'arrondi, il n'y a pas. L'arrondi, ça n'existe pas, en fait. Je suis obligé de greger pour l'arrondi. Je suis obligé de greger pour l'arrondi, malheureusement. Bon, bah, gregeons, alors. Gregeons, gregeons, gregeons. Hauteur de la grille. Voilà. Quelque chose comme ceci. Et prenons quelque chose comme... Qu'est-ce que j'avais fait pour greger ça ? J'avais pris une sorte de... De poutre, mais... Il est où, cette poutre ? Elle est où, la loutre ? Poutre la loutre ! Tout à fait, vous avez compris. Je crois que c'était ça que j'avais pris. Non. J'avais pris autre chose. J'avais pris quoi ? J'avais pris quoi ? Attendez-moi. J'avais pris des poutres en bois. D'accord, donc, il faut que je cherche maintenant dans les matériaux en bois. Bois planche. Une poutre en bois, mais c'était laquelle ? Pas bois planche, donc bois modern, peut-être. Je crois que c'est ça, une colonne en bois. Ouais, une colonne en bois que je vais mettre de couleur blanche. Voilà. Et je vais tenter. Alors, je vais enlever l'alignement à la surface, comme ça, ce sera plus facile. Et je vais tenter, en fait, de faire les arrondis, un par un. Comme ceci. Je vais peut-être, voilà, comme ça. C'est un truc fait à la va-vite, contrairement à ce que j'avais fait là. Quoique, celui-là aussi, je l'avais fait à la va-vite, maintenant que j'y pense. Bon. Bref. Donc, ça, c'est fait. Et à propos de bois aussi, je pense à un toit plat en bois. Qui aurait, justement, voilà. À cette hauteur. C'est juste parfait. Nickel. Ah, presque. Presque nickel. Pourquoi ça se... Hum. Bon. Écoutez. On va se résigner pour une hauteur, à peu près, comme ceci, alors. Tant pis, on verra... On verra la mocheté, quoi. Voilà. Ensuite, sur la devanture, parce qu'il faut bien entendu qu'on indique ce que c'est. Sur la devanture, je propose forcément une enseigne de boutique. On a le burrito bonzana. Oh. Il a l'air... Il a l'air immense, celui-là. Tu vois, c'est à quoi t'as... Allumé. Ok. Sinon, t'as la... Ah oui, t'accord. Mais tu l'as vachement... Voilà. Un truc comme ça. Burrito bonzana. Et je crois qu'on va le prendre en version allumée. Histoire que... En pleine nuit. D'ailleurs, est-ce que c'est la nuit, normalement ? Oui. Ah non, c'est le jour. Bon, j'ai rien dit. Voilà. Histoire de... Comme ceci. Hop. Et il faut bien entendu définir que c'est bien ici. Voilà. Et ensuite, le goulibet soda. Parce que forcément, il faut aussi indiquer le goulibet soda. Il est où le goulibet soda ? Ça, c'est Bishop. Ce n'est pas ce que je cherche. Goulibet soda. Goulibet soda. Goulibet soda. Goulibet soda. Goulibet soda. Goulibet soda. Merde. Ah, il est là. Goulibet soda. Ça, c'est trop grand. Non. Ça, c'est trop... Trop voyant. Contrairement... Ouais, un truc comme ça. Sinon, il y a la version... Néon. Deuxième version de Néon. Ouais. Avec goulibet soda, il n'a que des trucs grands. Bon. Écoute, on va faire avec. Avec que des grands. Voilà. Et il va définir comme destinisation le goulibet. On va bien entendu mettre par le devant. Alors, je crois que c'est ici. Voilà. Des petits auvents. Parce que c'est toujours stylé. Mais des auvents, en fait, type en stuc. Comme ceci. Ouais. Ouais. Ils sont vachement trop inclinés. Et en plus, ils sont mal orientés. Est-ce qu'on n'a pas plutôt d'autres pauvents vraiment sympathiques ? Bon, écoutez. On va prendre ceux-là. On va essayer, bien entendu, de les mettre dans le bon sens. C'est-à-dire, normalement, comme ceci. Voilà. Un auvents parfaitement comme ça. Il faudrait qu'on mette des poutres qui permettent de maintenir ce auvents. Donc, un auvents ici. Un auvents là. Il faut qu'on y mette des poutres. Donc, on va chercher les poutres. Qu'est-ce qu'on peut... Oh, attends. Des poutres comme ça. Ouais, des poutres comme ça. Pourquoi pas. Des poutres comme ça. Ce serait pas mal. Comme ceci. Hop. Ah, quoi que. On ne verra pas le pied. On n'y verra pas le pied. Malheureusement. Bon, écoute. Tant pis. Tant pis. Peut-être pas celui-là. C'est quoi celui-là ? D'accord. Alors, peut-être pas celui-là. Bavaria Piliers. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Il y a des colonnes. Circulaires. En stuc. Qui sont immenses. C'est bien pour un style romain à la rigueur. Mais bon. Je ne sais même pas faire de style romain. Non. On va prendre. On va prendre. Écoutez. On va prendre. Des piliers en bois classiques. Est-ce que. Ouais. Je pense qu'on va prendre du piliers en bois classiques. De deux mètres. Et on va tenter de faire avec quoi. Voilà. On va mettre. Il est vachement énorme. Il n'y a pas plus petit. Plus fin. C'est quoi ça ? Ça c'est plus poutre. Peut-être en charpente. Il n'y a pas des trucs en bois. Non. En charpente. Il n'y a pas de. Hé. Il aurait pu faire un truc comme ça. En pêche. Mais oui. Attendez. Attendez. Ah oui. Mais non. Ça fait trop pirate par contre. Ça ferait trop pirate. Non. Ça ira pas. Ça ira pas. Il nous manque clairement des poutres. En fait. Et ça c'est lié au fait qu'il manque des recherches. Et qu'on ne nous propose pas de recherche en thème d'ailleurs. Quand je regarde recherche. Non c'est une recherche. J'ai pas de recherche en thème. Putain. Ça c'est. Ça ça fait chier par contre. Ça ça fait chier par contre. Bon. Très bien. Très bien. Très bien. On va faire avec. On va faire avec. Refaire du bâtiment. Qu'est-ce qu'on va faire ? Écoutez. Moi j'ai envie de dire. Ouais. J'ai envie de dire. On va faire des colonnes à béton. Je sais pas. Pour l'instant. Je suis complètement paumé. Surtout qu'en plus. En plus j'ai des toilettes aussi. Avec. J'ai des toilettes. Je dois faire peut-être un truc. Une zone avec. Coulonnes en bois. Bon écoutez. On va se résigner. On va faire des grosses colonnes en bois. Tant pis. Ça fera moche. Mais bon. C'est le jeu. Le jeu en est clairement le fautif. Voilà. On dira ça. Le jeu est clairement le fautif. Euh. Bon. On va faire des trucs comme ça. Voilà. Et histoire de faire en sorte que les allées ont l'air d'être des files d'attente. On va y mettre peut-être des barrières. Est-ce qu'on a des barrières ? Des barrières en bois tiens. Ou plutôt des barrières. Des clôtures cordes. Hey. Des clôtures cordes. Ou plutôt ça. Ou plutôt des barrières en bois. Non. On va faire des barrières en bois. Voilà. Des barrières en bois. Clairement les mettre bien droits comme ceci. Hop. Qui nous fait deux magnifiques files d'attente. Voilà. Et bon. La décoration. Même si pour l'instant on a l'impression que le bâtiment a l'air presque fini. Non. Le bâtiment n'est toujours pas fini. La décoration est moche. On n'a toujours pas fait de porte ici. Et bien vous savez quoi ? Je vais faire tout ça dans le prochain épisode. Qu'est-ce que vous en dites ? Hein ? Et on va faire aussi en même temps les toilettes dans le prochain épisode. En tout cas. Moi je vais arrêter cet épisode ici. Euh... Si cet épisode vous a plu. Même si pour l'instant on n'a pas fait grand chose. Si ce n'est que mettre déjà de quoi mettre un stand de boisson et de nourriture ici. Ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. La commenter. La partager à vos potos. Et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos. Ben n'hésitez pas à vous abonner. Enclencher la cloche de notification. C'était Yann SDR. Je vous dis donc à bientôt. Dans une nouvelle vidéo. Sur Pente de Pugiem. Sous-titrage ST' 501.